Applaudissements Bienvenue à vous tous, parents et parentés, enseignants et membres de la direction, amis, et bien sûr, chers connaissants de l'année 2009. Il semble que ce n'est qu'hier que nous franchissions pour la première fois les portes de l'école Pointe-des-Chains. Elle nous paraissait si grande à l'époque, et admettons-le, un peu épaimante. Nous étions tellement nombreux qu'on a dû former deux classes. Déjà, à notre arrivée, du haut de nos 100 cm, nous prenions bien de la place. Nous avons continué d'occuper cette place en faisant de Pointe-des-Chains notre deuxième chez nous. Nous avons eu notre lot de bons et moins bons coûts. Nous avons partagé beaucoup d'expériences qui nous ont aidés à grandir et à nous transformer en jeunes adultes. Nous avons appris à survivre dans la nature, au Calmos Lake. Nous avons appris qu'il vaut mieux ne pas sauter dans les ascenseurs, à Ottawa. Nous avons appris à gérer le temps en réglant l'horloge de M. Gagnon. Et puis, nous avons désappris à marcher avec l'arrivée des permis de conduire. Avec les années, notre participation a grandi en même temps que nous. Tous et toutes se sont donnés à fond et se sont impliqués pleinement dans les activités de l'école. Du côté des sports, nous avons remporté plusieurs bannières et, cette année, les garçons ont enfin réussi à former une équipe de soccer. Dans le domaine culturel, les festivals théâtre jeunesse, le festival des BDS et la Soirée talent ont tous remporté beaucoup de succès. Plus que tout, nous nous sommes impliqués dans plusieurs domaines sans nous cantonner dans notre zone de confort. Les sportifs ont embarqué sur la scène de théâtre et les artistes ont su développer leurs muscles. Non, la QP 2008-2009 de Pointe-des-Chênes n'a pas eu de frais aux yeux et a démontré son esprit scolaire lors des journées d'esprit et des activités de la diacéphème, en se permettant même parfois de friser le risque. Durant ces 13 années, nous nous sommes créés une belle petite niche ici à l'école Pointe-des-Chênes et je ne crois pas que nous serons oubliés de si tôt. Nous pouvons nous féliciter d'avoir profité à pleine de ces années. À présent, nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer la même victoire, la même réussite. Le couronnement de nos études secondaires. Le compte à rebours de Stéphane est en fait à l'école Pointe-des-Chênes. On peut à peine y croire. Nous avons terminé nos années scolaires à l'école Pointe-des-Chênes. Bien sûr, nous ne serions pas arrivés ici sans l'aide de quelques personnes très importantes. D'abord, nos parents, qui nous ont transmis intelligente nouveauté, parce que vous êtes tous beaux et belles sur votre salle. N'est-ce pas qu'ils sont beaux et belles? Nos parents, qui ont aussi participé à nos activités en serveur de chauffeur, de chaperon, en préparant de la nourriture, des décors. Ces mêmes parents nous ont donné la chance d'avoir une instruction en français en nous envoyant à l'école Pointe-des-Chênes. C'est à nous maintenant de prendre soin de notre langue et de la garder toujours vivante. Merci donc, chers parents, de nous avoir encouragés, aidés, conseillés et soutenus durant nos années à l'école. Merci aussi à tous nos enseignants et enseignantes, de la maternelle au secondaire. Certains d'entre eux ont même enseigné à nos parents. Ça ne vous rajoutit pas tout ça, hein? Ces enseignants qui nous ont appris le terrain de Pythagore, les propriétés des éléments chimiques, les règles des gamins. Vous vous souvenez de « I, S, I, S, I, T, I, N, S, I, Z, I, N, D » Ces enseignants, en même temps, nous ont transmis des leçons de vie. Ce sont ces leçons, plutôt que toutes les connaissances académiques, que nous allons retenir et qui nous accompagneront dans notre cheminement de vie. Grâce à ces enseignantes, nous avons appris à travailler en collaboration, à persévérer pour réussir, à résoudre nos problèmes et à découvrir notre potentiel de réussite. Et maintenant, il semble que ces portes qui nous semblaient au début si grandes et si intimidantes sont devenues bien familières et en fait assez petites. Et ce ne sont pas les portes qui ont la tissée. Pendant 13 ans, nous avons suivi le même chemin, parcouru les mêmes pouvoirs de l'école PDC. Maintenant, nous arrivons à un parcours immense de 35 chemins différents, chaque chemin unique à chacun et à chacune de nous. Je voudrais remercier mes camarades de classe d'avoir rendu cette partie du chemin des plus agréables et j'espère que vous en avez porté autant que moi. Je vous laisse les mots de Mark Twain. Il ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Il n'y a que vous qui sachiez ce dont vous êtes capables. Il n'y a que vous qui puissiez décider ce que vous pourrez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. Ne laissez jamais personne décider à votre place. Tout est possible. Alors faites-le. Merci. 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 Merci.